Le pacte vert, c'est avant tout une vision stratégique que l'Europe s'est donnée, avec, je dirais, un objectif primordial qui est la neutralité carbone de l'Union en 2050. Ça veut dire qu'en 2050, on arrivera à éviter d'émettre sans pouvoir récupérer ses émissions. Et le fait d'une manière totalement neuve, ça veut dire que nous y arrivons en tenant compte de l'ensemble des leviers qui sont disponibles aujourd'hui. Et c'est une vision du coup qu'on appelle holistique, parce que par le biais d'un ensemble de leviers qui sont mobilisés, la nature, l'économie, l'innovation, la recherche, on trouve un chemin qui permet d'y arriver de manière soutenable. Et dans ce cadre-là, des réalisations importantes ont pu être obtenues. Je pense en premier lieu à ce qu'on appelle le paquet Fit for 55, qui est pour la première fois une vision vraiment d'ensemble sur comment réduire nos émissions, avec un objectif en 2030 de réduction de 55%. Or, pour y arriver, il faut mettre tous les secteurs ensemble pour travailler avec le même objectif. Et c'est ce qui a proposé l'Union, en réduisant les émissions dans les différents secteurs, les transports, l'énergie, l'alimentation, l'agriculture. Et ça donne une vision d'ensemble et ça permet d'anticiper les grands changements. C'est un texte qui se veut transformationnel et qui permet effectivement de trouver la manière d'y arriver, de manière soutenable, à la décarbonation de demain. Ça, c'est une très bonne question et je pense que c'est la question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui. Moi, je ne sais pas s'il y aura un deuxième pacte vert. Moi, ce que je sais, c'est que les données scientifiques sont toujours très alarmantes et on ne pourra pas faire l'impasse sur le fait de continuer à s'inquiéter de l'état de notre planète. En même temps, il y a une volonté effectivement de se concentrer sur la mise en œuvre parce que ce qu'on a pu adopter avec le pacte vert est énorme et ça demande beaucoup d'efforts. Et en même temps, il y a un enjeu d'accompagnement qui sera aussi au cœur des années à venir parce que cette transformation qui évolue par le pacte vert nécessite effectivement des financements et des changements au fond, y compris au niveau social. Je pense que ce qui est important, notamment avec l'apparition de nouveaux enjeux qui portent sur l'autonomie, la stratégie, la capacité d'être autonome en termes énergétiques aussi, l'approvisionnement alimentaire, etc. Ce qui est important, c'est que comme pour le pacte vert, en début de quinquennat, on puisse se disposer d'une vision d'ensemble qui permette de fixer un cap pour l'union et dans lequel tout le monde pourrait se retrouver. Sous-titrage ST' 501